Aujourd'hui, je vais vous ouvrir une petite GX Materia de Son Gohan, The Son Gohan 2, on va aller ici. Un grand merci à l'ami YoYoSpray qui m'a permis d'ouvrir cette petite figurine. Je te l'envoie tout de suite après la vidéo, je te l'envoie. Un grand merci, poteau. Et cette figurine, on l'a pris chez les amis de Japenko. Vous la trouvez aux alentours de 20 euros, il me semble, sur le site de Japenko. Donc, cette figurine GX Materia, on va regarder tout de suite à quoi elle ressemble, parce qu'on est là pour ça. Allez, hop. Alors, on va sous la caméra. On a donc, au niveau de la boîte, donc on a, ça je suis vraiment pas fan, vous avez pu le voir la dernière fois avec l'autre Gohan. Je suis vraiment pas fan de ce visuel. Là, on a un gros cadre carré. Je trouve dégueulasse ce cadre carré. Et on voit même pas toute la figurine, là, vous voyez, elle est coupée au niveau des pieds, elle est coupée au niveau de la boule. Je suis pas du tout fan de l'ergonomie de la boîte. Enfin bon, c'est pas la boîte qui nous intéresse le plus, c'est la figurine. Mais quand même, c'est pas... C'est moins vendeur qu'avant dans l'Indien. Donc, dans cette boîte-là, nous avons donc GX Materia, The Sound Gohan 2. Donc là, on voit le Gohan qui a d'être bien sympathique. Donc là, on a Bandai ici, licence Dragon Ball Z, Bonn Presto, Dragon Ball Series. Donc ça, c'est pour ce côté-là. Ici, là, on a enfin le Gohan complet avec un autre Gohan avec les filtres photoshopés dessus. GX Materia, toujours. Hop, à l'arrière, eh bien, on a le même style. Un cadre noir qui prend moins de place mais qui coûte toujours la figurine. Donc là, vous voyez, on a pas les pieds. Là, c'est pareil, la boule est pas complète. On a ce visuel-là, mais j'aurais préféré voir toute la figurine de ce côté-là. Et ici, on a un petit côté noir et blanc, GX Materia. Et on a le dessus, GX Materia. Donc, voilà. Eh bien, on va passer maintenant à l'unboxing. C'est parti. Alors, dans la boîte, ça se présente de cette manière-là. Voilà, encore un gros volume de carton pour une figurine qui prend la moitié de la boîte, quand même. Ça a l'air d'être trop lumineux. Oh là là. Allez, hop, là. Donc, ici, nous avons donc pour cette figurine-là, nous avons le socle, la tige et le Gohan. Donc, on a trois pièces. Allez, hop, on va regarder ça un peu plus près. On sort du sachet. Donc, le socle, on est sur un socle basique, donc déjà cru. Là, c'est d'aspect mat, un peu granuleux. Bon, voilà, sans plus. On peut y mettre, du coup, la tige de cette manière-là. C'est pas un socle foufou. Des socles plus travaillés. On en demande, on en redemande. Mais on n'a toujours pas ça. Bon, voilà. C'est comme ça. On va commencer à être habitués à ce qu'ils nous font. Donc, le Gohan, on va commencer. Alors déjà, d'aspect, il est quand même assez sympa. Franchement, il est très, très sympa. On va regarder ça en détail. Alors, on va commencer par la boule. C'est ce que j'aime un peu moins dans les Gix matériels. Ce sont les effets de puissance. Donc, on est sur une boule. Alors, on a une boule pailletée. On a des effets de paillettes dessus. Donc là, je ne sais pas si vous voyez. Là, on a des petits points. C'est une petite boule pailletée. Donc, c'est sympa. On voit que c'est un peu travaillé. On voit de l'énergie. Mais bon, je ne reste pas fan de ce genre d'effets. Mais là, on peut voir une jointure sur la boule aussi. On voit que c'est une sphère qui s'emboîte. C'est une sphère qui s'emboîte. Voilà. La main qui va envoyer la boulette. Comment est-ce qu'elle est ? Elle est très blanche. Je n'ai pas de dégradé. Je n'ai pas de dégradé. C'est assez GX matériel, j'ai envie de dire. Il y en a qui ont... Il me semble qu'il y en avait un peu. Mais bon, celle-là, elle n'a pas de dégradé. Globalement, même sur toute la figurine, il n'y a pas de dégradé. En tout cas, la main, elle est quand même relativement bien faite. Là, je ne sais pas si vous voyez. On a les petits effets barres de chocolat dessus. Donc ça, par rapport aux doigts, c'est assez sympa à voir. Le gant est bien travaillé. Le sculpt est très, très propre. Franchement, le sculpt du gant est bien. L'autre gant aussi, en dessous, très propre également. On peut voir les petits effets sur les pouces. Ça manque vraiment de dégradé pour mieux les voir. Franchement, ça manque de dégradé pour ça. Mais sinon, le sculpt est très, très propre au niveau des gants. La tête, qui est comme le plus important, assez importante sur une figurine. Eh bien, on a une tête de Gohan. J'apprécie beaucoup. J'apprécie vraiment beaucoup. Alors, juste une question que je me pose. C'est le petit trait qui est là. On voit que ça bavouze. Je pense qu'ils n'auraient pas mis le trait. Ça aurait été beaucoup mieux. Là, vous voyez, sur l'œil qui est juste à droite, il n'y a pas de trait. Ça fait quand même plus naturel. Ça fait quand même quelque chose de beaucoup plus sympa. Le trait sur l'œil de gauche, je... Mais pourquoi ? Pourquoi un trait ici ? Au niveau du sculpt, sinon, les sourcils, on voit, ils sont bien travaillés. Les yeux sont quand même pas mal, à part ce souci de trait. On a en dessous les petites faussettes, au niveau des joues. Ça rend super bien. Pareil au niveau du nez, là, c'est plutôt bien géré. Les oreilles, j'aime beaucoup les oreilles. On voit les formes et tout ça. Voilà, c'est très bien. La bouche. La bouche est creuse, ouverte. On voit les détails. La peinture est bien faite dedans. Ça, c'est cool. On voit bien l'aspect des dents, etc. Peut-être l'aspect palais qui est au niveau des dents. Ils auraient pu creuser un peu plus. L'aspect langue, moi, ça ne me dérange pas. Mais c'est l'aspect palais, quand même. Au niveau des cheveux, je trouve ça juste super. Franchement, on a plusieurs petits cheveux. Alors, ça fait un peu boudin, un peu collé. Mais franchement, pour une figurine qui est comme ça, en mouvement, ça donne bien l'effet de mouvement. Et j'apprécie beaucoup les cheveux de cette manière-là. Franchement, c'est bien trouvé. C'est bien Tommy. Mais c'est quand même très sympa. J'aime bien. J'aime beaucoup. Surtout que ce n'est pas la coiffe de Gohan que j'aime le plus. Mais c'est bien mis en valeur. Enfin, voilà. Franchement, la coiffe est très, très sympathique. On va regarder l'armure. Eh bien, l'armure, on voit aussi qu'elle est quand même très, très bien. On voit les petites écratignures. On voit que ce n'est pas du tout neuf sur l'armure. C'est cool. On voit les petites strilles, pareil, sur tout le côté. Donc, vraiment sympathique. Pas d'effet de dommage. C'est dommage. Et ça avance. C'est plutôt pas mal. Franchement, c'est plutôt pas mal. J'aime bien l'armure. C'est bien fait. On voit, par contre, toujours pas de dégradé, comme je vous disais. C'est blanc. C'est trop propre. C'est vraiment trop propre pour du Dragon Ball. Alors qu'il y a des égratignures sur les effets. Ils auraient peut-être... Franchement, je pense que du dégradé aurait été plutôt pas mal. Ça aurait été pas mal. Au niveau du pantalon, on est sur du bleu, comme pour les manches. Au niveau du pantalon, c'est plutôt... C'est bien fait. Franchement, c'est bien fait. Pas de soucis à ce niveau-là. Non, non. Franchement, il y a des petits dégradés. On voit, le sculpt est bien fait. C'est vraiment très propre au niveau sculpture, sur cette figurine-là. C'est très, très propre. Le paint est juste un peu basique. Ça, c'est ce que je vais reprocher à celle-là. Les pieds, ben voilà. On voit aussi, le sculpt est propre. C'est bien. On a un petit creux au niveau des bottes. C'est super bien sculpté. Non, c'est top. Franchement, pareil ici. À l'arrière des bottes, on a les petites series. C'est vraiment très, très sympathique. Allez, on va regarder ce que ça donne avec le petit pic dans le derrière. Voilà. OK. Ça se met dans cet angle-là. Hop, je dézoome. Ça se met dans cet angle-là. Et posé, on a une vision comme ça. C'est assez sympathique. Franchement, elle est assez sympathique. Ça va rendre bien. Alors, c'est l'inconvénient des figurines qui sont quand même dans une pose dynamique. C'est qu'il faut souvent un socle pour qu'elle puisse tenir correctement. Mais ça a quand même son charme. Ça a quand même bien son charme. Ça rend plutôt pas mal. Franchement, ouais, ouais, ouais. Est-ce que je vous recommande cette figurine-là ? Est-ce que je vous recommande cette figurine-là ? Oui, je vous la recommande. Le sculpt est vraiment magnifique. Et franchement, le seul petit défaut, c'est niveau paint. Après, je sais que Yo-Yo s'est mis à faire du petit custom sur ses figurines. Il y a moyen qu'il s'amuse avec celle-là s'il décide de se faire un petit custom dessus. Il y a moyen que tu t'amuses, poteau, avec ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à faire tout le tralala qu'on connaît bien. Je vais passer à la partie photo, comme d'habitude. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501